salut fidèles abonnés merci de recevoir des salutations agro éco responsable la thé n'entrons pas c'est vrai on se touche pas avec elle ravi une fois et puis Chisagri pour nous de vous servir dans cette énième vidéo où nous allons vous parler du comment bien manager ses réchitons dans son exportation agricole pour accroître ses rendements aussi augmenter ses bénéfices des productions alors chisagri prenez si vous nous découvrez à travers cette vidéo si vous voulez que vous avez la recherche de conseils d'astuces et d'informations qui nous permet d'épargner un agriculteur qui puisse être rentable stable et durable rassurez-vous sur la bonne chaîne sur le bon canal n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos car chez nous c'est la rupture des terrains et non c'est le bureau alors chez les agriculteurs nous avons compte qu'ici nous sommes dans une exportation de bananier plantain d'environ 5 hectares qu'on pouvait voir bien déployé il ya déjà une bonne floraison dans l'ensemble du champ et déjà à quatre recoltes à ce jour à un an deux mois déjà déjà quatre recoltes il faudrait dire que c'est une exploitation que nous avons aidé le promoteur mettre en place et de l'accompagnons au quotidien mais ce n'est pas évident parce qu'on se rend compte qu'il ya encore quelques manquements dans l'exploitation les conséquences de non ne passe pas toujours donc davantage nous renforçons le conseil pour que les choses puissent améliorer dans cette vidéo sur le gouvernement parler des rejetons de comment manager ou gérer les rejetons dans son exploitation nous avons compte qu'il s'en a empêché de bananier plantain qui a fleuri et si on a un régime de fringes de fringes géant mais on n'a pas l'impression d'avoir du fringes géant pourquoi c'est ainsi on va expliquer pourquoi beaucoup plus c'est mieux qu'on va voir question à quatre réjetons des réjetons choux déjà même pas des réjetons baronettes parce qu'il faut faire la différence entre réjetons choux et réjetons baronettes vous pouvez les retrouver sur la chaîne en essayant juste de taper les titres vous allez les avoir donc vous voyez qu'on a quatre réjetons choux voilà un voici deux trois et voici le quatrième réjeton en ayant ces quatre réjetons déjà bien développés tous ces réjetons ont aussi besoin d'eau et de nutriments pour se développer par conséquent le plan mer qui a déjà aussi le régime aussi besoin de nutriments ça fait que le peu de nutriments disponibles tout autour de ces réjetons de ce plan mer est partagé et divisé par quatre voilà donc par contre si on avait un seul réjeton tout autour du pied ça fait qu'une partie devrait aller chez ces réjetons et le reste devrait aller chez le régime qui est porté par le plan mer mais là c'est divisé par quatre et ça fait en sorte que la quantité le régime n'est pas vraiment conséquent ni imposant et il faut aussi dire que le régime n'était pas taillé en fait la baba figue n'était pas taillé c'est maintenant qu'on a taillé la baba figue vous pouvez voir la grosseur de la baba figue cette grosseur ci est à l'image de la sève que les doigts devaient assimiler pour être conséquent vous voyez donc chers répreneurs si vous avez un char de bananier planter et que l'objectif est de produire les régimes parce qu'il faut le dire un chien de plantain a deux objectifs soit on produit pour les régimes sont produits pour les réjetons quand on produit pour les réjetons c'est la répéter on peut laisser autant de réjetons autour du pied mais que possible c'est ça qui nous intéresse mais quand l'objet c'est le régime on a laissé un jeton autour du pied mais lors de la façon de retenage pour permettre à ce que la relève puisse se faire lorsqu'on va couper le régime qui sera développé et que ce régime doit être conséquent donc maintenant quand et comment enlever les réjetons tout au pied du plan maire chers répreneurs je pense que là ce sera l'objet ou le sujet d'une autre vidéo pour expliquer quand et comment enlever les réjetons c'est très important parce que beaucoup ne savent pas beaucoup font parfois des erreurs mais dans cette vidéo c'est une question de vous faire comprendre que si vous avez le objectif de produire le régime il faut éliminer davantage des réjetons et laisser un seul si c'est que vous voulez produire les réjetons laisser autant que vous pouvez donc voilà que là ça a impacté sur ce régime ci qui n'est pas conséquent que d'avoir comme ça dix régimes autant mieux avoir comme ça quatre régimes qui auront plus de valeur donc chez l'arripreneur c'était ça l'objectif le sujet de cette vidéo pour vous interpeller si vous êtes pour jeter des banaliers plantés disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant vive l'agriculture africaine vive l'agrofricanisme c'était comme ça pour vous le chantinant agrofricaine comme toujours pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur à très bientôt bye bye